bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide du recycleur alors aujourd'hui on va regarder comment faire du recyclage avec le vulture alors c'est une activité un métier que l'on peut faire également avec le reclaimer donc il ya deux vaisseaux pour le moment qui existent le reclaimer c'est plutôt un gros vaisseau un très gros vaisseau de groupe donc on va faire ça avec le vulture qui est un petit vaisseau de recyclage solo et pour cette activité du coup vous aurez besoin d'une combinaison d'un casque et puis d'un multi-tool alors je rappelle le multi-tool vous pouvez l'acheter dans les raffineries ou les cargo center sur les stations donc c'est le seul équipement qui va vous que vous aurez besoin mais pour la démonstration on va donc comme vous voyez j'ai j'ai un multi-tool avec un tracteur bim donc il faut un tracteur bim en fait sur le comme attachment mais pour la démonstration je vais pas le prendre et puis vous verrez que il y aura une petite astuce qui est possible à l'intérieur des vaisseaux de recyclage donc on va exprès pas le prendre donc on va faire comme si on l'avait oublié alors donc pour le recyclage comme je vous ai dit il vous faut du coup le vulture ou le reclaimer nous on va aller prendre le vulture alors on va aller sortir le vulture voilà on va aller en hangar 4 alors je fais une petite une petite précision un petit peu on est en 3 points 22 donc du coup nous avons en fait la version du recyclage de la 3 points 22 mais j'aimerais vraiment que vous preniez en compte certaines choses et typiquement c'est le fait que CIG a dit que c'était une le recyclage comme vous pouvez le voir là en ce moment c'est une c'est une sorte de première version c'est même une prévisualisation un petit peu du recyclage mais ce n'est pas la version finale et donc du coup il y a de fortes chances en fait que ça change beaucoup et donc du coup on va donc voir le recyclage mais on va voir le recyclage en 3.22 et ça va ça va changer clairement attendez vous à ce que ça va changer et puis on refera un petit live guide du coup au moment où ça aura changé alors donc de manière assez générale en fait le recyclage en fait on va aller manière globale on va prendre une on va chercher des carcasses de vaisseaux et puis on va aller en fait les les absorber en fait en faire des petits morceaux et pour pour du coup après revendre la matière donc donc pour ça on a des têtes de recyclage comme vous pouvez voir devant ici là sur les mains et puis il ya un gros sorte de de gros champs d'énergie en fait qui va nous permettre de découper la carcasse en entier la structure du vaisseau en entier donc je vais vous montrer ça pour alors vous pouvez vous pouvez vous lancer dans l'espace et puis chercher chercher des carcasses de vaisseaux c'est pas du problème vous pouvez vous lancer comme ça il faut juste que vous sachiez que pour pouvoir lancer le lancer la rose pour pouvoir recycler du coup un vaisseau il faut que ce vaisseau n'est pas les boucliers actifs autrement ça ne va tout simplement pas fonctionner en fait donc vous pouvez vous lancer à aller chercher du coup des carcasses de vaisseaux comme ça mais vous avez la possibilité également de prendre des missions de recyclage alors donc vous allez dans votre mobile glace vous allez dans le contract manager et dans le contract manager vous allez avoir dans l'onglet général vous allez voir dans salvage vous aurez quelques quelques clé mans en fait pour pouvoir prendre avoir j'ai donc voilà j'aimerais en fait j'aimerais je fais une demande en fait pour avoir une carcasse qui est quelque part pour que je puisse la recycler donc vous allez payer vous allez payer du coup une petite taxe en fait pour qui qui dira voilà je paye en fait pour pouvoir avoir accès à cette à cette carcasse et c'est la mienne et c'est celle que j'aurais moi le droit de recycler ok donc quand vous commencez pour la première fois vous allez avoir peu de mission 4 5 missions tout au plus mais vu que moi j'en ai déjà fait un petit peu donc j'en ai un petit peu plus il ya une sorte de réputation cachée donc vous ne la trouverez pas du coup en fait sur le delphi mais si vous faites des si vous faites du coup des des du recyclage et bien vous allez plus vous allez recycler en fait plus vous allez avoir de mission et plus on va vous permettre de faire des claims de gros vaisseaux mais aussi plus le les vaisseaux sont gros et plus du coup vous allez payer de taxes bien entendu donc on va prendre une on va faire une on faire une toute petite mission parce que c'est l'objectif c'est de vous montrer donc on va prendre on va faire une un claim de d'une toute petite d'un tout petit vaisseau en comme vous pouvez voir du coup sur les missions là il y aller les endroits les lieux donc moi je suis à portressler donc je vais éviter je vais éviter d'aller chercher du coup une mission qui qui est à l'autre bout du système je veux dire à moins que j'ai pas le choix on va essayer d'éviter donc microtech l1 ou microtech l2 c'est juste à côté et du coup ça me permettra du coup de faire un aller retour facile alors on va voir on va essayer de trouver du coup un petit vaisseau avec avec une mission alors un rsx corpus voilà microtech l1 voilà on va prendre celle là hop donc là il ya des les taxes en fait sont plus ou moins grandes donc du coup ça va de 1000 à 50 mille donc on va payer 5000 du coup on va attendre que la mission apparaissent et puis on va se on va le temps que la mission apparaissent on va pouvoir se diriger déjà sur microtech l1 on va faire une petite route voilà ça apparaît voilà on va faire un petit passage donc c'est sûr donc en vulture du coup vous pouvez prendre 12 scu de matériaux sur un reclaimer vous pouvez en prendre 240 donc c'est sûr que des gros vaisseaux à recycler comme comme des hercules par exemple ou bien des mercury star runner je veux dire c'est quand même plus adapté avec un avec un avec un reclaimer qu'avec un vulture je veux dire soyons assez logique pour ça petite précision il existe également je vous ai montré du coup ça c'est ça c'est la légalité en fait donc vous avez des missions de récupération en fait légal mais il existe si vous allez dans l'anglais personnel il existe du coup des missions illégales de des missions illégales du coup de récupération et à ce moment là vous voyez c'est tarpits en fait qui vous la propose parce que si vous allez dans les missions légales du coup c'est adagio holdings en fait c'est la l'entreprise de recyclage de stanton mais du coup si vous allez dans personnel et bien c'est son tarpits et tarpits ce sont les c'est le clan c'est un sort de 2 2 comme un peu un clan de motard un petit peu donc c'est un seul c'est un clan c'est un clan de pirates et du coup ils veulent ils veulent du coup des ils veulent en fait tout simplement en fait des claims en fait d'adagio donc du coup si vous allez là bas vous allez avoir un temps minimum pour aller là bas avant que la police arrive pour contrôler la carcasse et puis du coup alors vous avez un temps mais la police peut arriver quand même un petit peu n'importe quand donc du coup ça va vous coûter moins cher ça vous coûter moins cher de faire une réclamation pour un gros vaisseau mais par contre du coup c'est risqué c'est risqué et du coup ça peut ça peut canarder puis si vous êtes là bas je dirais voilà vous pouvez prendre de la crime stat donc c'est une petite précision c'est que vous pouvez également passer en fait un petit peu dans un mode recyclage illégal c'est tout à fait possible alors avec le temps avec le temps vous allez voir vous allez remarquer vous même et puis je vous laisse je vous laisse justement en fait expérimenter un petit peu ça et du coup vous allez remarquer que il y à des vaisseaux qui sont plus faciles à recycler que d'autres et donc du coup si vous prenez typiquement un si vous prenez en fin de compte un cutter à recycler ou alors un scorpius à recycler vous allez remarquer que le scorpius est plus difficile à recycler que le cutter il va vous prendre plus de temps donc c'est à vous de voir et puis je vous laisserai expérimenter tout seul pour savoir pour voir en fait qu'est ce que vous trouvez en fait qui est le plus facile ou le plus difficile pour vous qu'est ce qui vaut le coup ou bien bas afin afin que vous soyez dans un sens le plus rapide possible pour pouvoir faire de l'argent alors on va arriver à microtech l1 vous allez voir que dès qu'on va il y aura un petit peu de voyage hydrogène parce que c'est pas c'est dans la nébuleuse et puis on va on va se déplacer du coup après directement en fait vers la carcasse il ya un petit peu de voyage et vous allez remarquer également parce que je veux dire vous allez voir en fait qu'il y a des il ya des vaisseaux qui sont plus faciles à recycler que d'autres mais vous allez remarquer aussi que il y a des les vaisseaux qui peuvent porter du transporté du cargo peuvent en fin de compte avoir du cargo donc là c'est pas le cas parce que là en fait on va on va aller faire un scorpius et le scorpius il n'a pas il n'a pas de cargo mais si vous avez si vous prenez un cutter par exemple et bien n'hésitez pas à aller regarder à l'intérieur parce que à l'intérieur des à l'intérieur des cargos il est tout à fait possible en fait de des transporteurs cargo doit d'avoir en fin de compte du cargo dedans vous pouvez trouver du quartz vous pouvez trouver vous pouvez trouver jusqu'à trouver du cantonium ou bien donc ça peut être ça peut être très très profitable il ya donc n'hésitez pas à regarder à faire attention et donc du coup à potentiellement du coup remplir parce que vous allez récupérer deux choses c'est les récupérer il ya deux matériaux que vous allez récupérer en faisant du recyclage vous avez le construction matériel et vous allez avoir le le matériau composite du coup vous allez remplir des caisses dans le cargo du futur ou du reclaimer mais du coup si vous avez du cargo intéressant et bien je veux dire ça va prendre la place de votre de votre construction matériel matériel ou de votre vos matériaux composites donc du coup il va falloir faire un choix et aussi faire attention au prix donc si vous avez un essai vous trouvez si vous trouvez un essai eu de quartz il sera pas intéressant à récupérer par rapport au prix du cm ou du du matériau composite donc cm c'était construction matériel et puis le composite on dit rmc pour recycling matériel composite donc on va s'approcher du scorpius on va faire attention de pas se prendre un astéroïde bien sûr voilà alors quand on quand on s'approche oui quand on s'est approché ça de la carcasse et là vous avez une petite barre en haut ici en bleu qui vous indique du coup ce que le pourcentage de recyclage du vaisseau que vous devez recycler et faites attention avec ça parce que quand la barre est vide ça veut pas dire qu'il ya plus de matériaux à récupérer ça veut simplement dire en fait que la mission est considérée comme terminée et donc du coup vous n'aurez plus le marqueur qui va s'afficher donc si vous avez un gros vaisseau comme un c2 ou un msr et que vous venez avec votre petit vulture et puis que vous commencez à recycler la partie et puis que vous vous la montez nous la descendez jusqu'en bas mais que votre vulture vous pouvez remplir que 12 scu maximum et ben ça va être problématique dans le sens où vous pourrez pas aller vendre le matériel et revenir vers tout vers votre c2 parce que vous saurez pas véritablement exactement plus ou moins où il est en tout cas ça va être plus difficile de retrouver donc fait attention à ça et si vous voulez pallier à ce problème et bien je vous invite très fortement à venir à deux parce que en effet le recyclage est un est une activité qui est bien plus profitable et bien plus facile à faire en duo donc vous avez un recycleur avec le vulture et puis vous avez un autre un autre joueur qui est présent avec un cargo typiquement afin de pouvoir mettre les caisses dans le cargo voire prendre le cargo qu'il y a dans la carcasse et puis de faire un tournus comme ça et de cette manière là vous ne perdez jamais vos vous ne perdez jamais en fin de compte l'endroit où vous pouvez trouver du coup les carcasses et puis vous pouvez faire tourner comme ça sans aucun problème c'est juste qu'après faut partager partager la récompense voilà alors nous avons notre beau notre belle carcasse ici là de scorpius alors sachez que le scorpius vous pouvez en trouver qui ont les ailes ouvertes d'autres qui ont les ailes fermées quand il y a les ailes ouvertes c'est plus facile que quand il y a les ailes fermées donc voyez c'est classique en fin de compte donc il est pas du tout en état de marche donc vous pouvez pas vous pouvez pas rentrer dedans en fait l'allumer et puis tout ça c'est vraiment une carcasse c'est pas possible autrement vous pouvez pas vous pouvez pas non plus la récupérer l'envoyer sur un pad et puis après faire la réparation et hop j'ai un scorpius ça fonctionne pas ça fonctionne pas pas en tout cas pas encore peut-être que ça fonctionnera plus tard ok alors à ce stade là donc vous cliquez sur m sur clavier américain pour activer les têtes de minage c'est virgule pour les claviers français adapter les touches comme d'habitude adapter les touches selon votre configuration donc vous avez les têtes de minage les têtes non les têtes de recyclage qui sortent à ce moment là vous pouvez cliquer sur g pour donc sur le gimbal en fait pour pouvoir stabiliser le vaisseau et puis du coup vous faites bouger seulement les têtes de minage pour que ça fonctionne il faut que vous ayez il faut que vous ayez l'armement activé parce que si vous n'avez pas l'armement activé je vais vous montrer ça fonctionne pas et si je désactive les armes et je rentre en mode minage si je clique sur g voilà eh bien ça fonctionne pas oui donc vous êtes obligés d'avoir les armes activés pour que ça fonctionne alors bon peut-être que ça fonctionne ça ça fonctionnera différemment plus tard et puis tout ça mais allez allez j'ai un peu fait foire et même les choses donc on va réactiver hop voilà voilà c'est bon alors ça vous empêche pas que j'ai votre vaisseau il est stabilisé mais vous pouvez faire des straffes droite gauche arrière avant haut et bas sans aucun problème mais vous pouvez plus diriger sur la c'est avec vous pouvez plus utiliser en fait la direction gimbal en fait vous pouvez plus faire ça ok donc voilà alors on va regarder un petit peu les indications que ça nous donne alors le vaisseau la carcasse elle est divisée en plusieurs parties on voit pas bien je vais peut-être j'ai mis j'étends les phares vous voyez là il ya des petites parties qui s'affichent vous avez l'avant vous avez l'arrière le haut ici et puis quand quand vous avez une je vais vous mettre un petit peu de couleur et comme ça vous allez bien voir donc quand vous avez vous avez ici on va mettre un peu de couleur on va mettre un petit peu du rouge cette fois pour que vous puissiez bien voir donc cette partie cette partie qu'on concible et là ici une petite indication en fait de son pourcentage recyclé de son pourcentage en fait de rmc donc de recycler de matériel composite qui reste sur la carcasse vous avez vous avez également le tonnage et puis tout ça mais ça on s'en fiche un peu d'accord voilà ce qui va être important c'est ça qui nous montre du coup le taux encore recyclable de matériaux recyclables que l'on peut récupérer et ce qui va nous intéresser c'est la tête de minage là le cercle là les deux ronds en fait qu'il ya sur les côtés donc vous avez la tête de la tête de recyclage droite la tête de recyclage gauche bien entendu ça c'est ça c'est facile quand même et du coup ça vous indique en fait le le pourcentage le pourcentage en fait de surface valide qu'il ya à recycler vous voyez là par exemple typiquement vous avez une zone la tête de recyclage droite elle capte zéro matériaux à recycler vous voyez surface invalide là et là vous avez une surface valide c'est à dire que si je j'active le recyclage et bien vous allez avoir la tête gauche qui va récupérer des matériaux mais pas la tête droite donc maintenant il faut essayer de trouver et puis le les endroits les plus effectifs et puis se lancer alors petite précision vous avez deux modes de vous avez deux modes en fait je veux dire on est on est là en fait on est dans le mode récupération du recyclé de matériel composite donc on est on récupère le rmc et puis après dès qu'on aura récupéré tout le rmc et bien on va s'occuper de la structure du vaisseau vous allez très vite voir ça va être très clair quand on va commencer et puis qu'on va changer maintenant dans le mode récupération du rmc il y a deux sous mode que vous pouvez utiliser donc là on est en mode où les deux têtes de recyclage récupère des matériaux mais vous avez un sous mode qui existe vous pouvez faire clic droit avec et ça va changer vous allez avoir la tête la tête droite qui va être pour recycler récupérer le rmc et puis la tête gauche va agir comme un tracteur bim alors on va utiliser je vais faire un clic gauche sur la carcasse et comme ça vous allez voir en fait ce que ça donne d'accord donc après c'est à vous de voir qu'est ce que vous préférez mais donc vous voyez là vous avez un tracteur bim sur la gauche et puis vous avez un alors le le là j'ai pris j'ai pris une arme j'ai retiré une arme là avec les badgers cf 303 panther ça permet d'enlever du coup des matériaux des trucs comme ça et du coup le tracteur bim ça permet à ça et ça permet également si jamais c'est un petit vaisseau alors ce corpus est un peu gros mais un cutter typiquement avec le cutter vous pouvez le vous pouvez en fait déplacer le cutter un petit peu si c'était petit vaisseau pouvez déplacer le vaisseau avec avec le tracteur bim alors on va repasser en fait en mode parce que moi je préfère quand même comme ça et là vous voyez on a lancé un petit peu le le recyclage et du coup la barre bleue là en haut là ici la barre de la de la mission en fait elle a baissé déjà un petit peu voyez et puis le pourcentage on avait vu ça fait juste avant le donc l'avant là du scorpius on a pris un petit peu de matériaux et ça a baissé un petit peu déjà d'accord ok maintenant quand vous récupérez du coup du matériau recyclé vous allez avoir ici le dépôt qui va se remplir petit à petit et ça ce sont les c'est dans le dans le compartiment en fait arrière du vaisseau c'est dans les tuyaux vous avez une sorte de mini raffinerie vous allez voir on va on ira en fait à l'arrière du vaisseau après par la suite et du coup vous allez remplir les tuyaux en fait et vous pouvez remplir jusqu'à 13 scu jusqu'à 13 scu en fait c'est dans les tuyaux d'accord donc récupérer en fait tout ce qu'il faut et vous verrez ça va se remplir petit à petit ici alors on va on va remplir un petit peu donc on va activer donc on active les lasers avec avec le clic gauche de la souris et puis vous voyez voyez là je veux dire si on regarde bien allumer un peu les phares peut-être puis voir vous voyez que ou peut-être pas on enlève les phares ça sera peut-être mieux voyez quand on enlève on enlève en fin de compte la surface la coque comme si on enlevait le blindage en fin de compte du vaisseau avec les têtes de recyclage donc on va récupérer les matériaux et du coup donc on va se on va faire en sorte de 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 gommage en fait un petit peu de de la carcasse en fin de compte alors vous devez rester un petit peu vous devez pas aller trop vite si vous allez trop vite et bien ça va ça va ça va mal fonctionner d'accord et vous avez remarqué que si en fait quand vous passez sur une surface qui est recyclable vous allez avoir le nombre de essais de 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 cscu à la seconde que la tête de recyclage récupère donc on va juste faire cette à faire cette surface vite fait et puis on va on va voir en fait que ça va se remplir petit à petit alors vous avez des vous avez des spots en fait qui sont qui sont très bons et qui qui permettent de récupérer beaucoup de matériaux vous voyez ça bouge en fait les un petit peu les valeurs bougent permettre de récupérer et du coup là vous voyez là on est à 58% de la de l'endroit de la coque de l'avant en fait de de ce qu'on a récupéré comme rmc de ce qu'on peut récupérer ça baisse petit à petit on va poser un peu passer sur qu'après c'est à vous de voir ce que ce que vous pensez en fait qui est qui est bien ou pas on va passer sur une aile et on est passé sur un autre sur un autre morceau et donc du coup la 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 l'endroit en fait a changé vous voyez ici là dans le dépôt du coup on est à 0,1 ça ça se remplit petit à petit d'accord donc voilà c'est l'objectif vous vous récupérez tout le rmc en fait comme ça on fait toute la coque en entier comme ça alors on va récupérer une certaine partie parce que j'aimerais il va falloir vous montrer quand même comment ça se passe dans la dans la soute après donc on va récupérer une certaine une certaine quantité quand même après c'est à vous de voir en fait si vous si vous pensez que si vous pensez que c'est suffisant ou bien pas ou si vous voulez être vraiment vraiment super précis pour bien prendre absolument tout je dirais y'a pas de y'a pas de problème à tout ça c'est à vous de juger en fin de compte ce que vous considérez comme bien bien nettoyer bien récupérer ou bien pas c'est à vous de voir je vous laisse c'est à vous de juger vous voyez on peut peut récupérer un petit peu et puis on voit tu perds un petit peu les surfaces un peu tout quoi est sûr que oui quand quand on voit après je dirais envoyé on voit que il reste plus que la structure de l'aile et puis on a enlevé toute la toute la coque donc voilà enfin sorte de petit gommage un peu de la coque un peu partout j'aimerais bien en fait avoir en fait je vais prendre je vais prendre un assez de rmc je vais prendre 1,2 1,3 scu de rmc parce que je vais vous montrer comment ça se passe un petit peu derrière après et je vais avoir besoin je vais avoir besoin d'un petit peu de matière pour ça alors vous avez vraiment des endroits en fait où vous récupérez pas mal de matériaux donc c'est un petit peu d'expérience essayez de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux qu'est-ce qui fait en fait comment est-ce que vous trouvez votre technique il faut trouver un petit peu il y a des petites techniques en fait du coup pour récupérer plus facilement plus vite etc donc c'est un petit peu d'entraînement et après ça reste ça reste simple ça reste un sorte de gommage ou coloriage si vous voulez pour ou de la carcasse en fin de compte ça reste assez simplissime donc voilà c'est pour cette raison c'est pour cette raison d'ailleurs que je vous disais que le recyclage dans l'état en fait il n'est pas il n'est pas terminé il n'est absolument pas terminé parce que CIG aimerait en fait complexifier un peu plus un peu plus les choses et du coup plus tard vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas en fait vous lancer dans du recyclage comme ça hop direct etc non vous ne pourrez pas faire ça il va falloir ils ont annoncé en fait qu'il va falloir faire certaines choses avant et typiquement ces choses c'est siphonner le carburant qu'il reste à l'intérieur parce qu'autrement ça va vous péter à la figure littéralement et potentiellement enlever les armes enlever les composants et puis tout ça je veux dire enlever le quantum drive et tout parce que autrement en effet ça peut vous péter à la tronche quoi donc voilà c'est on a fait on a fait en fait toute cette petite surface là ce que je fais c'est que moi je clique de nouveau sur G pour enlever le gimbal et puis ça va me permettre de passer de l'autre côté du vaisseau et je passe de l'autre côté je reclique sur G et puis hop ça me permet du coup de relancer de nouveau le recyclage de l'autre côté on va être à 1,3 voilà un petit peu il y a des endroits ici par exemple là ça ça prenait bien on était jusqu'à 1,6 CSCU la seconde c'est très bon c'est excellent et là il y a pas mal de recyclage à prendre on prend pas mal de surface et quelques fois même si vous avez les cercles à 0 les CSCU en fait remplissent du coup ça prend de la matière vous voyez je bouge pas je bouge pas et au final ici on voit sur les chiffres que alors maintenant on est à 0 mais avant vous voyez là on monte aussi de nouveau et puis ça remplit ça remplit du coup le dépôt donc il y a des endroits en fait bien précis qui peuvent être qui peuvent être bien qui peuvent bien remplir en finale vos tuyaux ok voilà on va s'arrêter là on va s'arrêter là du coup pour pour le RMC et je vais vous expliquer du coup maintenant la suite alors dès que vous avez enlevé en fait tout le RMC alors je le fais pas là parce que l'objectif c'est de vous montrer mais dès que vous avez enlevé tout le RMC vous pouvez passer en mode fracture donc à ce moment là on va reculer un petit peu et vous pouvez faire un alt gauche W donc sur clavier américain toujours donc adapté selon votre clavier donc là on est en mode fracture vous voyez ici on est passé en fait là fracture field si on on change de nouveau en faisant alt W alt S pardon donc on va alt W pour se mettre en mode fracture alt S pour se mettre en mode tête de recyclage voilà donc alt W voilà et là vous avez de nouveau deux modes donc vous avez le champ de fracture et le champ de désintégration donc d'abord on va fracturer la coque on va fracturer la structure entière pour ça on vise le vaisseau et puis on fait un clic gauche alors vous voyez il y a le il y a le champ en fait qui se qui se met en place est-ce que j'arrive ah voilà vous voyez là c'est en train de se fracturer et vous avez un petit un petit cercle ici là qui se qui se qui tourne là et dès que ça va être entièrement terminé et bien le vaisseau vous allez voir il va se fracturer il va se fracturer en morceaux vous voyez le champ là vous voyez un champ d'énergie autour du vaisseau voilà et là il faut que vous il faut que vous fassiez un clic gauche de nouveau c'est important pour désactiver le champ de fracture donc vous devez bien cliquer de nouveau parce qu'autrement ça va essayer de fracturer d'autres potentiellement des gros vaisseaux vous devez les fracturer plusieurs fois ok donc vous avez vu vous avez du coup plein de petits morceaux comme ça autour alors bien entendu si vous avez besoin vous pouvez repasser vous repassez en tête de minage pour pouvoir récupérer le RMC qu'il y a dessus vous pouvez si jamais typiquement un scorpus qui a les ailes qui ont été qui sont à l'intérieur si vous voulez bien faire les ailes correctement et bien il vous faudra du coup fracturer la la structure et puis faire les ailes après par la suite vous voyez là hop c'est possible après donc de faire dans les deux sens c'est juste que quand vous avez c'est quand vous avez en fin de compte je veux dire plein de morceaux c'est peut-être plus difficile de le faire mais si vous êtes dans cette cette possibilité là et bien rien vous empêche aussi de passer avec le tractor beam et puis de pouvoir typiquement choper la pièce avec afin de pouvoir la déplacer si elle est en train de se si elle est en train en fait de de voler en fait loin du secteur alors on va repasser en mode en mode fracture alors donc le mode fracture là donc on a fracturé le scorpius maintenant on va récupérer en fait le CM le construction material donc pour ça on fait un clic on fait un clic droit de la souris donc on est passé ici en mode désintégration on voit d'ailleurs les effets électriques vous les voyez bien aussi évidemment et on va cibler du coup les morceaux qu'on a fracturé alors comme vous pouvez voir il y a une petite vous voyez quand vous avez vous avez la distance et puis des endroits et vous avez un moins moins x% et plus x% et selon si vous passez sur une zone ou bien une autre et bien ça change c'est tout simplement en fait que le champ de désintégration selon où vous visez et bien va pouvoir prendre plus ou moins de matière et donc du coup il va vous falloir si vous voulez avoir plus de bonus parce que là il y a la structure là elle fait 0,03 SCU donc si vous voulez avoir des bonus de SCU et bien vous devez aller chercher le plus de bonus possible afin d'avoir un bonus mais vous voyez ça peut aller très vite en négatif donc l'objectif c'est de trouver l'endroit qui vous rapportera le plus là on peut là hop 9 10 11% 12% on peut aller à 12% et quand je suis à 12% que j'ai bien trouvé je bouge pas et je fais un clic gauche pour désintégrer vous voyez il y a un champ de désintégration qui se fait et les matériaux du coup sont aspirés à l'intérieur donc on fait ça sur absolument tous les morceaux alors faire attention alors oui n'oubliez pas du coup de désactiver du coup le champ de désintégration parce que c'est vraiment si vous passez sur une pièce après ça va commencer à la désintégrer vous voyez hop ça commence à désintégrer donc on désactive le champ faites bien attention à ça le scorpius se désintègre en beaucoup de petits morceaux donc on va essayer du coup d'aller chercher ce qu'il y a de plus intéressant si vous avez 11% 12% c'est bien alors vous voyez là là j'ai deux pièces en fait dans le collimateur donc faites attention il y a une à moins 16% une à plus 7% donc on va se déplacer un petit peu voilà pour n'avoir qu'une seule pièce voilà plus 13% c'est parfait on désintègre voilà c'est parfait comme ça attention de ne pas se cogner contre les autres pièces parce qu'après elles vont voler dans tous les sens donc on va essayer d'éviter vous voyez les pièces sont très sont très proches l'une de l'autre donc du coup ce qu'on peut faire c'est on passe en en mode tête de de recyclage on prend le tracteur bim et hop on va aller le choper on va le mettre sur le côté comme ça je repasse en mode fracture en mode désintégration et puis là du coup j'ai le morceau en fin de compte qui est tout seul qui sera bien plus simple à récupérer je vais donner un petit coup là on va faire un petit peu attention on va attendre qu'il se stabilise un peu je suis peut-être un peu prêt en fin de compte alors on va le récupérer ça va c'est bien bon j'ai pas eu des bonus mais c'est à vous de voir comment vous faites pour passer un petit peu de temps là dessus sachez que le RMC ce que vous récupérez avec les têtes de l'unage et bien ça vous rapporte plus que le construction material mais c'est à vous de voir ce que vous pensez en fait est le mieux et pour au niveau du temps au niveau du temps en fait tout simplement au niveau du temps que vous allez passer pour récupérer tel ou tel tel ou tel morceau tel ou tel matériau c'est à vous de voir de trouver ce qui vous convient le mieux alors on va tout récupérer quand même l'exemple ça c'était le panthère qu'on avait retiré vous voyez vous voyez qu'on a souvent on a plus on a la visée en fait un peu plus haut généralement que le morceau que l'on veut prendre en tout cas pour le vulture c'est comme ça et vous devez trouver du coup une distance plus ou moins pour que ça fonctionne bien c'est une histoire de distance de ciblage entre 2 2 1 1 2 C'est pas non plus de casser les têtes de recyclage. C'est pas non plus de casser les têtes de recyclage. Mais ça dépend des morceaux qui sont plus faciles que d'autres. J'ai pris un tout petit morceau ailleurs aussi sur le côté. Les plus gros morceaux il faut essayer de trouver le meilleur endroit. Vous voyez là c'est bien. 10%, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Encore un peu là. Il faut aller jusqu'à 18, c'est bien 18. Plus 18% c'est parfait. Il faut aller jusqu'à 18, c'est parfait. Donc vous voyez là j'ai pris le morceau mais j'ai arrêté avant que les autres se fassent désintégrer. Ça fonctionne aussi, ça fonctionne très bien. Plus le morceau il est gros, plus il prend longtemps pour être désintégré évidemment. On va essayer de prendre l'autre peut-être plus. Attention à la tourelle. Je dis pas que je suis très doué mais j'ai pas fait beaucoup de recyclage mais du coup c'est surtout pour vous montrer comment ça se passe. C'est parfait, bien. Et puis le dernier morceau du coup on va pouvoir le prendre facilement. Voilà. Ok voilà on a fini, on a pris tout ce qu'il fallait sur le Scorpius. Alors la tourelle, l'armement, je ne pouvais pas mais c'est pas important. Ok voilà. Alors à ce niveau là maintenant, on désactive tout comme ça. Et puis ça va se passer dans le cargo. Donc vous descendez de votre siège, vous passez en fait derrière et vous dirigez du coup dans la soute à l'arrière. Prenez la petite échelle là. Vous avez eu gentiment parce que autrement vous allez vous glitcher dans le... C'est un peu un problème. Voilà. Et voilà. Là on a du coup la raffinerie. Et là nous avons la soute. Donc ce qu'il va falloir c'est... Il va y avoir des caisses de 1 SCU qui vont sortir ici. Et puis il va falloir les mettre dans le cargo. Alors bien entendu, pour ça il vous faut un multitool. Et du coup comme je disais en fait, voilà. Je veux dire, je vous expliquais que du coup il faut prendre un multitool. Mais là on a fait exprès que j'ai oublié mon multitool et du coup je peux rien faire. Donc je ne peux pas faire ça. Bon alors vous pouvez toujours aller en station, aller prendre un multitool et puis après faire ce qu'il faut. Je veux dire ça c'est tout à fait possible. Mais on va faire... Il y a quelque chose qui existe. Et pour ça, vous pouvez... Vous avez la petite commande ici. Et vous pouvez du coup aller dans l'onglet Craft. Et sur l'onglet Craft du coup, vous avez la possibilité de construire un multitool, un Tractor Beam, un Combiolite SRT Attachment, un Combiolite SRT Canister et un Combiolite SRT Canister vide. Donc vous pouvez en fait, prendre, crafter en fin de compte un petit peu des objets ici. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va créer un multitool parce qu'il nous en faut. Donc on demande la construction. Donc il y a une construction qui se fait. Ok, voilà. Donc on utilise des composants, des matériaux en fait qu'on a récupéré sur le Scorpius pour pouvoir le construire. Alors bien entendu, ça ne vaut pas le coup, clairement. Vous allez l'utiliser, ça vaut très très cher. Le multitool qu'on vient de fabriquer est extrêmement cher par rapport à si vous l'aviez acheté au magasin. Donc voilà, vous pouvez le récupérer ici et on a un superbe multitool tout à fait fonctionnel. Alors il nous faut un Tractor Beam également. Donc hop, un Tractor Beam, voilà. Et il sort ici et puis on peut du coup le prendre et le mettre du coup à notre multitool. Et voilà, on a un multitool, du coup tout à fait fonctionnel. Avec un Tractor Beam. Super, non ? Excellent. Ok, maintenant, on va repasser sur la petite commande en dépôt. Quand vous êtes sur cette console, donc vous pouvez faire un auto-eject si vous le voulez. Et puis quand vous récupérez des matériaux, du coup, ça va éjecter automatiquement une caisse à l'intérieur ici. A vous de voir si vous préférez dans un sens ou dans l'autre, comme vous voulez. Et on peut éjecter du coup le CM, le Construct Shape Material ou le RMC, le recycler de matériel composite. Et puis un par un, on va faire ça. Donc on va éjecter les caisses, une par une. Je vais mettre en auto-eject, comme ça elle va sortir automatiquement dès que je serai en train de m'occuper du placement de la première caisse. Vous prenez votre Tractor Beam et puis vous allez la placer sur la grille. Voilà, vous pouvez mettre 13 SCU dans votre vulture. Donc 12 sur la grille et une sortie ici, ça fait 13. Voilà. Vous voyez, il y a la raffinerie qui fait, qui remplit des tuyaux vers une caisse à l'intérieur. Donc vous voyez, si vous récupérez du cargo dans une carcasse de vaisseau, vous allez remplir du coup votre cargo ici. Et du coup, vous pourrez mettre moins en fait de RMC ou de CM à l'intérieur. Donc il va falloir savoir que, je veux dire, on verra les prix. Vous verrez les prix en fait quand on va aller du coup en station et puis au TDD. Et du coup, il faut voir en fait du coup qu'est-ce qui vaut le coup ou bien pas. Alors, on peut voir que dans les tuyaux, du coup, il y a encore 0.13 SCU de construction material. Donc il n'y a pas assez pour faire un SCU. Donc du coup, il y a encore 0.13 SCU dans les tuyaux. Donc il faudra jamais oublier qu'il y aura toujours un petit peu de matériaux dans les tuyaux de votre Vulture ou votre Reclaimer. Forcément. À moins que vous remplissez vraiment à fond et puis que vous prenez que du construction material ou que du recyclé de matériel composite. Parce que quand on prend les deux, on prend jamais en fait. C'est quand même très rare de réussir à trouver l'exacte quantité. Je pense même que on a 0.99 SCU de RMC. Vous voyez. Et du coup, on peut pas faire un SCU. Donc c'est juste, juste, juste pas assez. Voilà. Réxiquer le matériel. Tac. Voilà. Comme ça. Voilà. Et avec le reste, du coup, qui reste dans les tuyaux, on peut pas faire de caisse. Donc ce sera du coup rempli pour le prochain, la prochaine carcasse de vaisseau. Alors, on remonte du coup maintenant au poste de pilotage. Et puis, eh bien, on va tout simplement aller vendre. On va faire une petite route. Voilà. 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 Alors, vous allez voir, on va passer au TDD de New Babbage. Donc vous pouvez aller à toutes les TDD de toutes les villes en fait, ça change rien. C'est le même prix partout. Le seul truc que vous devez savoir, c'est que les TDD, eux, ils prennent le CM, donc le Construction Material, mais ils ne prennent pas le RMC. Le RMC, ce sont les admins qui les prennent. Donc à New Babbage, il y a un admin à côté du TDD, mais vous pouvez très bien aller à n'importe quel admin des stations. Il n'y a pas de problème, ils vous prendront du coup le RMC. Donc voilà. Donc le CM au TDD et puis le RMC aux admins, aux administrations. Donc il va falloir aller à deux endroits différents. Donc vu que je vais passer au TDD à New Babbage, on va passer à l'admin à New Babbage. Mais voilà, je pourrais mettre à Portressler, il n'y a pas de souci avec ça. Donc c'est le même prix partout. Sauf si vous passez, il y a un autre endroit, un troisième endroit en fait, où vous pouvez vendre le RMC. C'est dans les déchetteries. Donc vous pouvez y aller, mais ils vous l'achèteront deux fois moins cher. Donc à vous de voir. Mais je pense que ça ne vaut pas le coup d'aller les vendre aux déchetteries. sachant que le RMC, c'est ce qui coûte plus cher que le Construction Material. Donc voilà. Donc c'est sûr que pour le moment, comme je disais, on est en 3.22. Les prix changent. Les choses vont changer. Donc c'est... Ils ont fait un petit équilibrage en fait quand il y a la fracture, le recyclage structurel qui a été mis en place. Mais ça va changer. Et si aujourd'hui, quand vous allez typiquement aller voir dans les admins et puis que vous voyez que vous ne pouvez pas vendre votre RMC parce qu'il n'y a plus de demande. Et bien c'est vraiment parce que... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font du recyclage en ce moment. parce que c'est très rentable. Mais c'est quelque chose qui va se lisser avec le temps. Ils font ça parce qu'ils souhaitent en fait que les gens testent du coup l'activité. Donc c'est pour cette raison que les prix vont sûrement se lisser. Ça va se complexifier. Ça va prendre un peu plus de temps pour récupérer des matériaux. Et du coup, ça va fortement se lisser. Et du coup, vous aurez sûrement de l'offre et de la demande plus simple qu'avant. que maintenant, en tout cas. Donc je suis allé voir avant à Portressler, à l'admin, c'était totalement complet. Donc j'espère qu'à New Babbage, on va pouvoir vendre le RMC à l'admin. Mais ce n'est pas forcément sûr. Et bon, autrement, ça reste une simple vente. Il n'y a pas trop besoin de vous montrer comment ça se vend. Vous savez très bien le faire. L'objectif, c'est de vous montrer surtout où vous pouvez le vendre. Alors, on va se poser à côté des coupoles pour aller plus vite. Je le rappelle que c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant, mais qui ne sera plus possible plus tard. Vous allez vous prendre une amende pour mauvais stationnement. C'est bon ? 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 ... Donc vous voyez pourquoi aussi ça peut être très intéressant comme activité à faire à plusieurs parce que quand vous devez passer au final au TDD ou aux admins avec votre Vulture ou votre Reclaimer, c'est pas forcément pratique. Alors avec le Reclaimer, c'est un peu plus facile parce que vous transportez 240 SCU, donc c'est pas trop un problème. Mais avec le Vulture, vous êtes un peu en solo et tout, vous avez 12, 13 SCU de matériaux. Quand vous êtes à deux et que vous faites tout passer à votre collègue avec son cargo, ça permet du coup de gagner du temps. Et donc du coup que vous, vous alliez typiquement aller recycler une autre carcasse pendant que lui fait la navette et les allers-retours pour pouvoir vendre. Et c'est quand même plus facile, plus sympa, c'est un beau tournée. C'est une très bonne activité à faire à deux, clairement. Donc si vous êtes en duo avec votre moitié ou alors avec un pote, et bien allez-y, c'est vraiment quelque chose de chouette à faire. C'est une activité sympathique et qui en ce moment en tout cas rapporte gros. Alors, on est sur Microtech à New Babbage, donc ça lag un peu beaucoup, j'en suis navré. On va faire vite, de toute façon, l'objectif c'est surtout de vous montrer où on va. Vous connaissez la chanson. Hop. Allez, on va se dépêcher. Donc si le contenu vous plaît, si le guide vous a plu et puis tout, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et sur Twitch. Je sais que vous êtes beaucoup de non-abonnés sur YouTube qui regardent mes vidéos. Et bien n'hésitez pas de me mettre, de vous abonner afin de ne rater aucune vidéo. Et puis aussi, s'il y a quelque chose qui vous a plu ou quelque chose qui vous a un petit peu gêné ou qui aurait à améliorer, ou bien des petits points pour des trucs et astuces en fait que vous avez remarqué et qui pourraient aider d'autres gens, et bien n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Et puis de cette manière-là, ça mettra un petit peu en avant mes vidéos pour d'autres, pour que ça les aide. Et puis ça pourra aider peut-être aussi, il y a quelques petites astuces qui pourront être partagées. Ça fait toujours du bien parce que Star Citizen est un jeu qui est quand même assez complexe. Et donc du coup, mieux vaut s'entraider afin que ça fonctionne au mieux. Il y a pas mal de carcasses de vaisseaux qu'on voudrait bien recycler ici, pourquoi pas. Bien sûr, vous êtes en zone armistice, vous ne pouvez pas recycler des vaisseaux. Il a l'air sacrément menaçant. Il a l'air sacrément menaçant. Allez, on va foncer jusqu'au TDD. Ça lag, mais on avance quand même. On passera à l'admin après. Alors c'est sûr, vous avez vu que j'ai pas pris tout le RMC. Donc j'ai laissé beaucoup de surfaces non recyclées. Donc du coup, j'ai beaucoup perdu en fait. Mais vu que c'était pour vous montrer un petit peu, j'aurais dû passer un petit peu plus de temps sur la coque afin de pouvoir faire plus d'argent. Donc au TDD, on prend le Dreyfulture. Voilà. Et puis, vous voyez là le recycler de matériel composite. On peut pas. Ah si, c'est le contraire du coup. Excusez-moi. Donc c'est le RMC au TDD. Et puis, c'est le Construction Material au... Alors, on va faire comme ça. Alors, vous voyez 13 000 alpha UEC. Hop. On vend. Voilà. Et puis, on va passer au TDD à côté. Euh, au... À l'admin, pardon. Alors, c'est ici. Là. Sur les consoles, ici. Voilà. Et puis, on peut vendre du coup le CM, le Construction Material. Alors, vous avez vu, le CM, c'est 6 000. Euh, un peu plus que 6 000. Et puis, le RMC, c'est 14 000. Donc, euh... C'est... 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 C'est 14 000 à peu près. Vous voyez. Donc, il faut à vous de voir, en fait. Euh, vous passez plus de temps, en fait, à... À prendre du RMC. Mais, il vaut aussi plus cher. Donc, c'est à vous de voir, de trouver l'équilibre entre les deux. Euh... Dans tous les cas, faites-vous plaisir. Amusez-vous. Et du coup, euh... Et du coup, euh... Pour voir, en fait, ce qui fait, euh... La meilleure des rentabilités. Alors, je fais une petite... Je fais une petite parenthèse, en fait, parce que j'en ai pas parlé. Donc, le Vulture et le Reclaimer sont des vaisseaux qui, pour le moment, en fait, ne sont pas louables. Vous ne pouvez que les acheter. Mais c'est quelque chose qui va changer bientôt. Alors, le Reclaimer, non. Le Reclaimer, il est seulement achetable. Mais le Vulture, vous pourrez le louer dans les mises à jour prochaines, en fait. À un moment donné, en fait, il va être louable. Et pour le moment, il est seulement achetable à l'Orville, à New Deal. Donc, voilà. Si vous voulez vous lancer, du coup, dans le recyclage, vous êtes, pour le moment, obligé de faire l'achat du vaisseau. Vous ne pouvez pas encore en faire la location. Voilà. Eh bien, c'était le petit live guide du recyclage. J'espère que cet épisode vous a plu. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et que la lumière enflammée éclaire vos esprits.